Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, programme, on va faire les biceps, ok ? Avec halter. J'ai déjà fait un programme biceps ou plusieurs programmes biceps. Là, on va faire un programme assez avancé, d'accord ? Ça sera pour celles et ceux qui aimeraient bien sentir leurs biceps parce que là, voilà, il y aura des astuces, des techniques, ok ? Sur trois exercices, toujours. Donc, prends tes halter, une bouteille d'eau et on y va. Exercice numéro 1, double curl biceps. On va se faire comme ça, d'accord ? Bon, l'idéal, c'est d'avoir une chaise un peu large où tes triceps, ils peuvent rester collés derrière pour avoir un bon maintien. Tu vois, ça, c'est quand on a un dos pas assez large, on a la chance de faire ça. Et t'inquiète, on a une astuce avec trois secondes. Je vais t'expliquer ça tranquillement. Donc, hop, 10 reps. Tu vas faire une, deux, trois. Tu m'attends trois secondes et tu baisses. Une, ok ? Une, deux, trois. Deux. Une, deux, trois. Trois, ok ? Une, deux, trois. Hop, quatre. Allez. Une, deux, trois. Cinq. Une, deux, trois. Trois, six. Une, deux, trois. Sept. Une, deux, trois. Huit. Une, deux, trois. Neuf. Une, deux, trois. Je sais pas si c'est à dix, si c'est à moi en manque une, mais j'en fais une au cas où. Une, deux, trois. Voilà. Il faut en faire dix, ok ? Là, ça me fait tellement mal que j'ai un peu, j'en ai fait combien ? Je mets mon petit trait tranquillement, mon chrono. Et voilà. Ça, c'est une petite technique que j'aime bien faire. Trois secondes à la montée, des tempos, d'accord ? Ça va t'aider à bien sentir ton muscle, être focus sur ton muscle, mais aussi débloquer une congestion assez rapidement, ok ? Et ça, c'est bien, ça c'est ce qu'on aime, d'accord ? Parce que je sais qu'il y a des gens, en été, quand ils sortent, quand ils font un tour dehors, ils aiment bien congestionner avant. Comme ça, ils mettent un polo et ils le déchire, tu vois ? Ça, ça, ça procure un plaisir, d'accord ? Et je comprends qu'il y a un plaisir à se procurer quand t'es plein et tout. Donc ça, ça va t'aider. Mais aussi, blague à part, ça va t'aider aussi à progresser en musculation, d'accord ? Parce que faire des exercices mécaniquement toujours, c'est bien. Mais parfois, t'as envie de te faire mal, t'as envie d'évoluer. Donc, tu peux faire ça, d'accord ? On a une minute de repos. Là, je vais me prendre une minute trente, tranquillement. Je sais que pour les biceps, normalement, c'est une minute de repos conseillée parce que les biceps, ça récupère très vite. Mais comme voilà, on a un tempo, et là, je suis KO. Donc voilà, on va prendre notre minute trente, tranquillement. Il reste dix secondes. Allez, c'est parti, on y va. On reprend nos haltères, tranquillement. On plaque le triceps. Et une, deux, trois, une. Allez, une, deux, trois, deux. Une, deux, trois, trois. Une, deux, trois, quatre. Allez, une, deux, trois, cinq. Allez, une, deux, trois, six. Allez, une, deux, trois, sept. Allez, une, deux, trois, huit. Allez, une, deux, trois, neuf. Allez, une, deux, trois, dix. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé comme ça. Putain. Ok, hop, temps de repos. En plus, je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo jambe, mais cette vidéo-là, je la fais juste après la vidéo jambe. Tu vois, ça veut dire que j'ai mangé ce que j'avais à manger dans la vidéo jambe, et là, j'assume. Clairement, j'assume. Et je suis mort, je suis mort. Je suis KO. Oh là là, les mises à jour. Je n'ai pas envie de faire une mise à jour iOS. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Je n'ai plus de place dans mon téléphone. 39 secondes, ça va, on est bien. On est bien. Par contre, ça commence à me faire mal. D'accord, ça commence vraiment à me faire mal. À partir de la cinquième, là, je sens que je me dis pourquoi tu leur donnes ce secret. Sachant que ce secret fait mal, d'accord. Mais j'ai envie de transmettre, c'est important. Je me dis, le jour où je vois une personne qui suit mes programmes dans la rue, qui évolue et tout, il faut qu'on fasse un poste biceps. C'est important. C'est le meilleur des postes, d'accord. Le poste biceps. Allez, 10 secondes. Bon, c'est parti. Allez, c'est la troisième. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Mon trait, très important. Sinon, je vais en faire une de plus là et je n'ai vraiment pas envie. Voilà. Franchement, tu verras quand tu vas le faire. Tu verras, il n'y a que 14 kilos. 14 kilos, c'est rien pour moi, je t'assure. Mais en 3 secondes, c'est un truc de fou. Par contre, j'ai bien mangé. J'ai balancé beaucoup de glucides. Normalement, je dois être en forme. J'ai mangé des oeufs et tout, du riz. Mais là, j'ai mal. C'est incroyable. On est que... Enfin, on a 3 séries. Ouais, 3 séries. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ça, c'est un exercice à faire pour débloquer tes bras. C'est important, c'est important. Comme j'ai dit dans ma vidéo bras, les bras, c'est un muscle ingrat. D'accord ? C'est un muscle qu'il faut tabasser, il faut fracasser. C'est important. Il faut le faire. Il faut balancer, il faut balancer, il faut balancer. Il ne faut pas avoir peur. Ok ? C'est très important. Là, mes veines sortent. Je suis en mode freezer. C'est incroyable. Il n'en manque une. Je te jure, depuis que j'ai un micro-cravate, je trouve ça trop bien. Je fais ma séance. Je parle tranquillement. Je suis posé. La caméra, elle est loin. Allez. Et 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 10. Bon, je sais qu'à partir de la deuxième ou troisième série, quand tu vas compter, ça sera plus de secondes. Tu vas plus faire 1, 2, 3 que 1, 2, 3. Tu vois, c'est normal parce que ta congestion sera là, ton biceps sera déjà réveillé, donc c'est bon, ok ? C'est bon. L'essentiel, c'est que tu comptes au moins jusqu'à 3. C'est que tu as au moins un tempo. C'est pas juste hop. C'est que tu comptes, hop, tu contractes et tu descends. C'est ça qu'il faut. Donc, prends une, deux ou trois. Exercice numéro 2. Bon, là, ton biceps, il est réveillé, d'accord ? Donc, tu vas rester assis sur la chaise ou sur le banc. Mais il doit avoir un dossier pour le dos. Et on va faire du curl biceps marteau, ok ? En unilatéral, d'accord ? Parce que là, voilà, le but était de réveiller le muscle. Maintenant, on va le tabasser. C'est ce qu'il faut. Donc, 4 fois direct en curl biceps marteau. Hop ! C'est parti. 1, 2, Allez ! 3, allez ! 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ça me fait, parce que, quand j'entends le bruit des alters, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit, j'aime bien le bruit des alters. Après, je pense que c'est avec le micro. Avec le micro, ça doit faire un bruit agréable. Moi, je t'assure, ça me casse les oreilles. C'est incroyable. C'est le bruit très, très old school. Regardez, ça me fait du bien, le curl biceps marteau. Ça me fait du bien de fou. Peut-être que toi, tu vas en chier. C'est normal. Mais moi, ça me fait du bien. Parce que le curl biceps marteau, c'est un exercice auquel je mets lourd. Parfois, je mets 30 kilos par bras. Mais ça, c'est quand, voilà, quand je commence une séance. En fin de séance, je ne mets pas ça. Je mets plus dans les 20 kilos, voire les 16 kilos. Enfin, les choses bien. Et je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Et là, avec l'exercice d'avant, si tu veux, ça fait un effet levier. L'exercice d'avant, on a ramené le sang dans les bras, si tu veux. On a réveillé les bras. Et là, on les tabasse, tu vois. Tes bras sont réveillés. Tu les tabasses directement. Très important. Allez, 1 minute 25. On va repartir tranquillement. Allez, hop, c'est parti. 1 2 3 4 5 6 Allez 7 8 9 Et 10 Ok Hop Travailler en une latérale permet vraiment de corriger ses points faibles. D'accord ? Parce que quand je travaille avec les deux, c'est bien. Mais une latérale qui focus plus sur un bras, c'est mieux. Tu vois, c'est mieux. Je sais que les bras, pour moi, ce n'est pas un point faible. Mais je les bosse comme si c'était un point faible. Parce que comme je le dis à beaucoup de personnes, en tant que naturel, c'est dur d'être impressionnant. D'accord ? Déjà, moi, on me pense que je ne suis pas naturel. Ça me fait un peu chier parfois, mais parfois, je m'en fous. Mais quand je m'entraîne, je me dis, bon, mes bras, chez moi, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Donc, autant bien les bosser. Tu vois ? Je n'ai pas d'épec de ouf, je n'ai pas un dos de ouf. Je ne suis pas sec de ouf, mais au moins, j'ai une bonne masse au niveau des bras. D'ailleurs, il faut que je travaille un peu plus mon triceps pour grossir un peu plus mon bras. Donc, les bras, je les travaille comme si je n'avais pas de bras. D'accord ? Et comme c'est mon point fort, je peux te donner un peu mes clés, mes astuces pour avoir des bras. Et mes astuces sans être chargés. D'accord ? Parce qu'on les connaît, les comptes qui disent mes astuces, mes clés, qui sont chargés. On les connaît. D'accord ? On les connaît, ces comptes-là. Eux, ils vous mentent. Bon. Il reste 10 secondes. On va faire les choses bien. Ok. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Hop. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. 7, 1, 8, 9, 10. Je crois que j'en ai fait une en plus. Mais ce n'est pas grave. C'est les biceps avant tout. Les biceps, il faut les aimer. Donc, je les honore. Là, tu vois, c'est un programme qui est très difficile au début. Mais à la fin, on a mode détente. On tabasse. L'idée, c'est que le biceps, il reçoit. Tu vois, il reçoit du travail. C'est le plus important. Là, je me vois un peu en retour. Ça va. Ça va, je suis bien. Il y a vos congestions. Je suis bien. D'ailleurs, là, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est chiant pour les salles de sport. Attestation médicale. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le truc de ALD, là. Oh là 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 là. C'est compliqué. On va faire des sciences maison. Les programmes maison. Et voilà. Moi, c'est pas grave. Moi, je me dis que si la salle ferme demain, c'est parti. Balancer 10 vidéos programmes sur la chaîne YouTube. Et puis voilà. Tout le monde sera content. Tout le monde sera ravi. Et on va progresser ensemble. Mais j'espère que tout le monde a des haltères. Parce que sinon, c'est la merde. C'est comme un monde à un programme avec élastique. Je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Je vais voir. C'est pas facile. D'accord. Il y a quelques exos qu'on peut faire. Mais c'est pas facile. 27, 28. Ok. Dernière. On fait ça bien. Allez. Oh. Un. Une. Un. Deux. Allez. Trois. Oh. Quatre. Allez. Cinq. Un. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Dix. Allez. Un. Un. J'aime bien en rajouter une. À la fois. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est fini. Bon. Je mets mon temps. Tu prends une, deux ou trois minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va faire pareil que le premier. D'accord. On va prendre des haltères mais cette fois-ci il n'y aura pas de tempo. Il n'y aura que du travail. D'accord. On s'est déjà bousillé au premier exercice. Là, on bosse. Donc, comme on sent bien nos biceps, les biceps sont congestionnés, sont contractés. Inutile de les abîmer encore plus. Là, hop. On travaille. Ok. Toujours en quatre fois dix reps. Donc, on calme bien les triceps. Position comme ça. Et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok. Un petit trait. Démarrer. Là, j'essaie de prendre une minute de repos. Essayer de prendre pour voir ce que ça fait. Pour m'être en condition réelle comme les bras, c'est mon point fort. Je suis un peu fatigué mais j'aimerais quand même me faire mal. Sachant qu'après ça, c'est bon, je me repose. Aujourd'hui, j'ai fait deux programmes. Jambes et mon programme bras. On va dire intense programme bras numéro trois ou quatre. Je ne sais pas, je ne fais pas plus sur ma chaîne. On va dire numéro deux. C'est le deuxième programme de l'année bras. Donc, numéro deux. Allez. Franchement, là, je sens que je suis bien congestionné. Je sens que je suis bien congestionné. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, c'est important, c'est très important. Comme ça, on peut échanger, on peut parler, on peut faire les choses bien. Sur une vidéo YouTube, je vais essayer de voir si je peux créer une petite communauté avec vous sur Instagram. Un petit truc cool. 1 minute 12, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Franchement, je suis désolé si les alters font un boucan, d'accord ? Parce qu'ils font du bruit de ouf, comme les disques, ils ne sont pas bien serrés. Mais je suis désolé, c'est le old school qui le veut. Malheureusement, c'est le old school, ok ? Donc, il y a du bruit, mais on travaille quand même, d'accord ? Le bruit, ça passe au-dessus de ça, ok ? Et si tu auras mes vidéos, si tu connais bien mes vidéos, si tu sais bien ce que je fais et tout, mets une petite musique derrière, ok ? Mes petites musiques aussi, moi, je te motive quand je compte et quand je parle et tout, et laisse ma voix. Mais si tu fais une petite musique derrière ou des écouteurs, tu me vois pousser, tu pousses, ben, fais ça, ok ? Moi, je ne te cache pas, j'aurais kiffé avoir une musique, là, je t'aurais fait des programmes de fou. Mais le problème, c'est qu'avec une musique, je ne peux pas parler parce que je ne peux pas m'entendre. Je vais crier ou je vais dire n'importe quoi et ce n'est pas le but. Le but, c'est que je t'aide à faire ton programme à la maison. Et que je me fasse mal aussi, d'accord ? 1 minute 10, c'est parti, on repart. Avant-dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, et 10. Allez, 3. Il n'en manque qu'une dernière. Et le programme est terminé. Juste après le programme jambes que j'ai fait et ce programme biceps, je pense que je vais m'attaquer aux abdos et on sera bon. On sera bon pour les programmes maison, d'accord ? Mais je verrai. En fait, je verrai vraiment avec les stats. Je verrai vraiment peut-être que je referai encore. Mais je ferai des programmes comme ce programme-ci, avec un bon tempo au début et une explosivité à la fin pour bien sentir ses muscles. Je l'ai fait avec les biceps. J'essaie de le faire avec les pecs. D'ailleurs, il y a une vidéo. Là, elle n'est pas encore sortie sur ma chaîne à cette heure-ci. Mais je pense que quand cette vidéo sortira, elle sera déjà sortie. Ce sera pour les pecs. Comment bien sentir ses pecs taureaux. Donc voilà, j'en parle du tempo et tout. Mais voilà. Il y a plein de petites astuces que tu dois savoir en musculation. Plein de trucs. Ça a l'air complexe, je te jure. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, c'est simple. Pour te dire, je ne suis même pas coach. Si tu veux, je connais plein de choses. Et je te transmets ça. Parce que j'estime que tout le monde doit savoir ça. Allez. Dernière. On fait les choses bien. Hop. On va essayer de faire plus de 10 reps. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Allez. Cinq. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Un. Oh. Ouh. Ouais. La congestion, elle est là. Je vais montrer symbolique de la fin. Le chrono, alors là, effacer, je verrouille mon téléphone. C'est fini. Bon. Là, tu prends une, deux ou trois minutes de repos. Et ça, tu passes sur notre programme. Par contre, tu peux faire un autre programme de biceps après ça. Après ça, si tu as vraiment envie de tuer les biceps, tu peux partir sur un programme de biceps que j'ai fait. En commençant par celui-là, parce que tu as l'exercice du début qui te tue. Ça veut dire que si tu fais un programme de biceps et tu fais celui-là après, l'exercice 1 de celui-là, tu vas avoir mal. D'accord ? Donc, tu peux faire ça avec un exercice biceps. Ou alors, tu fais le programme dos que j'ai fait ou un programme pec et ce programme biceps à la fin. Mais par contre, il va falloir s'accrocher. Juste pour l'exercice numéro 1, il va falloir vraiment s'accrocher pour faire les choses bien. Ok ? Donc, moi, je vais te laisser ici. Ok ? Si tu aimes cette vidéo, si tu aimes le programme, mets un like, un commentaire si je veux avoir un programme précis. D'accord ? Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. C'est très important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.